Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz Wow ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? On a fait avoir un accident alors on va le contrôler direct On a même pas eu le temps de finir l'intro qu'on est déjà engagé sur un premier contrôle de véhicule Il a fait absolument n'importe quoi, il s'est mis devant nous, on a failli faire un face à face Et bien ça commence fort aujourd'hui Et bien hé, je crois bien qu'on est sur un premier refus d'obtempérer pour aujourd'hui Et bien c'est parti, on y va Et bien ça commence fort, direction Los Santos On partait pour une patrouille de gendarmerie quand on est face à un individu en refus d'obtempérer Je vais demander de suite du renfort Wow, wow, wow Ok Il y a une patrouille de police qui vient de se greffer à la poursuite Faut pas que je le perde là, il faut absolument que j'arrive à le rattraper Les amis avant d'interpeller cet individu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube C'est super important pour ne rien louper, je compte sur vous vraiment Il doit être tout droit, ok Il est là, il s'est planté, il s'est planté, le véhicule a eu un accident Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, ok Les collègues le bloquent, oh la, oh la, oh la, il est passé par-dessus Allez les gars, allez, allez, on interpelle, on interpelle Sors du véhicule Sors du véhicule là, c'est les forces de l'ordre Mets les mains en évidence immédiatement là Mets les mains en évidence Allez au sol, au sol immédiatement là Waouh les gars, comment c'est chaud là Ah ouais, on attaque avec du lourd Vas-y, qui lui met les pinces, c'est moi ? Vas-y, mets lui les menottes Waouh, waouh, waouh Le véhicule là Un FPR, John Robertson Je veux tout de suite savoir c'est qui lui Est-ce que c'est John Robertson ou pas ? Vas-y Fais une palpation de sécurité sur lui Je vais faire un contrôle FPR Hop Je vais demander ça John Robertson Ok, il a une arme sur lui Le dépanneur va se présenter Jennifer Swanson, d'accord C'est la propriétaire du véhicule Il n'est pas déclaré voler Vas-y, je demande une unité pour le transporter Parce que là, nous, on est secteur police Et donc, moi, ça me faciliterait le travail Si je pouvais repartir directement Au niveau de mes petites routes départementales Parce que c'était ce que j'avais prévu aujourd'hui Sauf que je n'ai même pas eu l'occasion Pour le moment de vous l'expliquer Je vais récupérer mon camarade Et je vais renvoyer L'équipage police Et bah, hé, là, ça commence fort Donc les amis, aujourd'hui Patrouille en gendarmerie Au programme Petite patrouille sur les routes départementales Du secteur Donc c'est ce qu'on va se faire de suite Hop, je remonte tranquillement Parce que oui Je vais vous montrer ça dans quelques secondes Mais je cherche à me garer Hop, ici Regardez, j'ai l'habitude Moi, quand je suis en gendarmerie Vous le savez, c'est de patrouiller Sur Sandy, Grepsi, Despaletto Et ce petit coin-là Je ne le fais pas beaucoup Alors aujourd'hui, on va essayer De s'y concentrer J'avais pour projet de vous expliquer ça D'entrée de jeu dans cette patrouille Sauf que nous n'avons même pas eu le temps Le gars, il nous a fait n'importe quoi Heureusement que j'ai allumé la GoPro A ce moment-là Parce que si j'avais attendu quelques secondes On aurait loupé ça ensemble Allez, je remonte Oh, hé, il y a des interventions Qui n'arrêtent pas de tomber Sauf que je ne vais pas les accepter Sinon, je n'arriverai jamais A faire ce que j'ai prévu Bien que ce soit quand même bien compliqué De faire ce qu'on prévoit Durant les patrouilles Si je commence à me dévier De mon objectif C'est sûr qu'on ne fera jamais ce qu'on veut Ok, donc c'est parti Me voilà de nouveau sur mes petites routes Alors on va essayer de se définir ensemble Dès maintenant Un itinéraire de patrouille On va essayer de le respecter Là, je suis là On peut se donner comme itinéraire De reprendre à gauche Redescendre Reprendre là Tac, tac, tac Ensuite remonter Puis là, aller vadrouiller ici après Donc comme ça Ça nous fera faire tout le tour ici Et puis on verra peut-être des routes Qu'on n'a pas l'habitude de voir Et on est pas trop loin de Los Santos Pas trop loin de la base militaire Pas trop loin De potentielles interventions Qui pourraient nous mobiliser Donc c'est plutôt cool Je pense qu'aujourd'hui On peut s'attendre à une sacrée patrouille En plus c'est samedi Donc c'est plutôt tranquille Posez-vous 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 Tranquillement Pour regarder ça les amis Moi, je suis avec Carlos Mon petit camarade Vous l'avez vu C'est lui qui a menotté la personne Oh là Ok Il y a quelqu'un avec une arme là-bas Il y a quelqu'un avec une arme Oh là, c'est une arme de guerre qu'elle a là Ok J'ai réussi à neutraliser la personne avec l'arme à feu Je voulais m'approcher Mais je me suis dit que c'était un coup Est-ce qu'elle mette une balle à la personne Oh là, pourquoi il se barre là ? Pourquoi il se barre ? Ok, vas-y Je demande les pompiers rapidement ici Ok, ça commence à partir dans tous les sens Cette patrouille Vas-y camarade Prends-le à pied là Prends-le à pied Wow, les collègues Ils lui ont mis un coup de pare-chocs Et c'est pas moi pour une fois Arrête-toi là Vas-y, mets-lui une patate Dès que tu peux Wow, les gars, c'est moi là C'est moi que vous êtes en train de shooter Ok, les pompiers sont là Ouais, les gars, ça va Vous inquiétez pas Bon, ça va, ça va Faites gaffe Il y a un individu là-bas qui courent On sait pas s'il est armé Oh, il s'est barré Il a réussi à se faire la malle Ah, l'enflure Aïe, 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 aïe Eh bah Je sens que cette patrouille Nous réserve pas mal de surprises Je vais aller récupérer Mon petit camarade là Qui traîne là Regardez, elle m'a explosé Alors, je sais pas si c'est elle Ou si c'est moi Qui ai mis une balle dans le pare-brise Mais on va se réparer le véhicule quand même Allez, go Et on rattaque cette petite patrouille Donc là, tout droit Ensuite, gauche, droite Et puis on va poursuivre J'adore ce véhicule Modélisation à 100% par le Tigre Royal Et conversion par ZE Modding Qui maintenant ne mode plus Sur GTA V Mais sur Farming Simulator Et il est parti dans des modes forains Si vous ne connaissez pas Je vous invite à regarder son Discord Oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a un rassemblement de livreurs de pizza ? Ok, là je prends à gauche Et je vais prendre à droite Au niveau de la station service Pour remonter Et ensuite redescendre sur la plage Alors ici, c'est quoi ? C'est juste une priorité à droite Ok, nickel Impeccable Et il y a un endroit Qu'on pourrait aller voir Il y a une mine abandonnée Quelque part Alors je pourrais y aller Il ferait une petite patrouille En gendarmerie Ça pourrait être super intéressant Là, je vais prendre à droite Si jamais on a le temps On va y aller aujourd'hui Si jamais on n'a pas le temps On ira peut-être à une prochaine Durant une prochaine patrouille Ah, ça pourrait être grave cool Et elle est là en fait Cette mine abandonnée Tac, tac, tac Laissez-moi regarder Elle doit être Hop, hop, hop Ici Par là Ou là Ah tiens On va aller voir ça Ou là, ou là Elle est là C'est ça On va essayer d'y aller Tranquillement Entre deux interventions Aujourd'hui Parce que normalement Elle est censée être fermée Cette mine Mais des fois Il y a des petits malins Qui s'amusent à aller retirer Bien les protections Qui permettent de la maintenir fermée Et à y aller Un individu sur l'autoroute Ok Allez, c'est parti Attendez Je peux passer tout droit Ouais, bah c'est notre itinéraire d'ailleurs Et bah c'est parti On y va Un individu sur l'autoroute Oh là Il y a un contrôle de gendarmerie ici Il m'a surpris J'ai cru qu'il y avait une intervention Alors, ok Est-ce que j'ai des informations Sur cette intervention Le requérant signalerait Un individu sur le bord de la route Ok, bah pas de soucis Allez, c'est parti On sait pas ce qui s'est passé Est-ce que c'est suite à une panne Quelqu'un qui a loupé son bus Ou autre Et qui décide de prendre un pied C'est quand même assez dangereux Enfin, c'est pas vraiment une autoroute Là, c'est une départementale Mais qui roule fort Alors, je vais pas pouvoir L'interpeller Mais on va quand même Aller jeter un coup d'œil Est-ce qu'il est bien en sécurité Sur le bas-côté Ou est-ce qu'il marche Au milieu de la circulation Il y a des piétons comme ça Qui se disent Bah moi je marche sur la route Je vais quand même pas marcher dans le fossé Alors, on va aller voir ça Ça se trouve quand même pas contrôlé En fonction de la situation Ok C'était l'itinéraire que j'avais prévu Là qu'on est en train de suivre Pour le moment Alors, à gauche Ici Allez, let's go On devrait tomber sur la personne Elle devrait être dans le secteur Là A priori, ce serait sorti de Los Santos Donc dans un kilomètre à peu près On ouvre grand les yeux quand même Ce serait pas très loin d'ici Pour l'instant, race Moi j'ai vu personne C'est la banque Ça devrait être par ici Bon bah après reconnaissance Personne sur la chaussée On est redescendu jusque Los Santos Et on a vu personne Donc maintenant On reprend la patrouille dans l'autre sens C'est parti On va poursuivre du coup Sur l'itinéraire Qu'on s'était préalablement prévu Alors je vais me remettre mon petit point Du coup Il était là Tac Alors Je vais remonter par là-bas C'est à 5 km Bon bah ça nous laisse le temps De faire quand même pas mal d'autres interventions Entre temps Il roule ce véhicule Je crois bien Eh chef Aïe 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 Je vais faire un contrôle SIV Si race on contrôle pas Si il y a le moindre truc On contrôle Ok C'est où l'intervention Ok Allez On est engagé sur une nouvelle intervention Une personne qui serait rentrée sur un chantier Si j'ai bien compris Ok au niveau de la base militaire Allez c'est parti Je vais essayer de me dépêcher Alors je regarde juste où est-ce que c'est Je crois que ce sont des travaux de voirie qu'il y a par là-bas Non là-bas c'est là où il y a la petite La petite cafétéria 1,5 km Alors attention dans le tunnel L'objectif n'est pas d'avoir un accident Et ce serait ici du coup A la sortie un peu plus haut Alors je vois pas de chantier moi ici J'ai pas souvenir qu'il y en est un Il y a peut-être du matériel de chantier Allez je coupe tout Ah si Ah oui c'est ça C'est bien les travaux de voirie D'accord Si si ok Donc je m'étais pas trompé Oh je vais laisser les bleus quand même Parce qu'on est sur la chaussée Et il y a un risque d'accident quand même Alors Bah il y a un gars de la SANEF qui est là On est samedi Peut-être qu'il bosse le samedi Je sais pas Pour moi rien d'étonnant Ouais Je vais aller le voir Salut chef Comment ça va ? Qu'est-ce que vous vous êtes ? Je filme ici Ok Vous êtes sur un site de construction là Vous êtes employé de la compagnie ? Oui Je viens ici pour récupérer des informations pour la mairie Est-ce que c'est un problème ? Bah non non Il n'y a pas de soucis Monsieur Si vous travaillez ici Vous avez le truc SANEF Donc C'est le réseau que j'ai à la voirie Oh stylé le camion là Ok bon bah parfait Oh là oh là oh là Qu'est-ce qu'il fait ? On va le contrôler Vas-y mets lui les pinces Leonardo Melino Ah c'est peut-être un gars qui est déguisé Et qui vient faire des repérages pour voler du matériel C'est possible Parce que des gars qui bossent le samedi comme ça Moi ça me paraît vachement étrange Je sais pas vous Ok il est pas recherché Vas-y on va sortir de la zone déjà La société de construction sera tavertie Pour qu'ils puissent venir faire l'inventaire de leurs outils Si jamais il y en a Mais là je vois rien sur site Ok Alors Je vais faire la palpation qui va bien Ok Rien sur lui Bon Très bien Ouais 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 Ça me paraît quand même bien étrange On va le charger dans le véhicule Et on va l'amener directement au niveau de la brigade la plus proche Est-ce qu'il va bien vouloir monter dans notre véhicule ? Non ? Allez je demande un véhicule pour le transporter Parce que ça me paraît compliqué Il va pas vouloir coopérer le monsieur Donc je vais pas me casser la tête Ok la patrouille est là Ils vont me prendre en charge Ah il peut pas se mettre sur le côté Sérieux Obligé de se garer n'importe comment Vas-y monte camarade On est dispo nous Oh là Oh j'ai failli éclater le collègue avec ma portière Alors allez c'est parti On va aller directement au niveau du point qu'on a marqué sur le GPS Pour faire une reco Au niveau de l'ouverture de la grotte Et si vous voulez une vidéo dans la grotte Les amis que ce soit en pompier ou en gendarmerie ou autre N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Et à m'exploser la barre des likes Je compte vraiment sur vous Oh je passe hein Parce que lui il roule pas là Il fait n'importe quoi Allez On met les feux dans le tunnel bien évidemment comme d'hab Alors Hop Là ça sera à gauche Ouais c'est ça Puis ensuite je remonte tranquillement Est-ce que je suis bien disponible ? Je vais m'en assurer Parce que je crois que j'ai vu qu'ils m'ont repassé dispo Mais Je veux pas prendre de risque Et vraiment être dispo pour pouvoir être engagé sur la prochaine intervention Là on a fait quoi ? Quatre interventions dont une où la personne n'a pas été trouvée C'est la personne sur le bord de la route Tant mieux Peut-être qu'en fait c'est un proche qui l'a récupéré Ou un autostopper Je sais pas Hop là Alors attention Ça Là je continue tout droit Et là je vais reprendre à droite Alors j'ai mis le point GPS là où il me semble que c'est Il y a peut-être des chances que ce ne soit pas à cet endroit là Ce serait dans les montagnes par là Si je m'en rappelle bien Quand j'ai fait quelques courses poursuites Ça m'est déjà arrivé d'y aller Je vais quand même m'assurer que ce soit bien un terrain Ouais si ça doit être ça C'est quasi certain Allez je poursuis Reconnaissance par là-bas Alors Hop La gauche Ah je prends pas l'intervention Ça c'est côté police Et je vais la laisser à la police nationale Moi je vais vraiment me focaliser sur cette mission Que je viens de me trouver C'est plutôt pas mal Je suis assez content Et comme ça on va aller dans la grotte Là avancer un petit peu dedans Si on arrive à la retrouver Et je suis sûr à 95% Que c'est bien à cet endroit là Ok ce serait là-haut là Regardez c'est ce qu'on voit Ah si c'est pas là Franchement je sais que c'est dans un truc comme ça Une épingle là Mais j'arriverai certainement pas à retrouver direct du coup Ah je commence à avoir des doutes les amis Je commence à avoir des doutes Ah mais sinon c'est plus bas Allez on va prendre à gauche là Qu'est-ce qu'ils font là Tous les camarades là Alors D'accord c'est pas ici C'est certainement un peu plus bas dans la vallée Là on fait la gendarmerie spéléologie Regardez ça va être là Elle est là l'entrée de la grotte Bon elle est clôturée Tant mieux Et bah c'est impeccable Si c'est clôturé C'est nickel Allez parfait Grâce Et bah c'est nickel ça Qu'est-ce que c'est cette caisse En fait à chaque fois que je passe devant cette grotte C'est pour aller me cacher sur les courses poursuite Donc c'est vrai que là Je peux prendre le temps de regarder un petit peu ce que c'est Non bah c'est nickel C'est fermé On va remontrer dans le véhicule Et poursuivre la patrouille du coup C'était vraiment ce que je voulais vérifier aujourd'hui Donc voilà Mission accomplie Maintenant on peut On peut s'arrêter là même si on voudrait Allez on va redescendre jusque la route Regardez Elle est juste là en contrebas Si c'est fermé C'est à dire qu'il n'y a personne dedans Ok nickel Allez c'est parti Et bah c'est rare Mais je crois que c'est L'une des rares fois Où on a réussi à A maintenir les objectifs Qu'on s'était fixé en début de patrouille Faire tout le circuit Et aller voir la grotte Alors c'est nickel Parfaitement parfait Tout ça Et bah les amis Cette dernière vérification On va marquer la fin de cette petite patrouille J'espère que vous avez kiffé Car pour moi c'était comme d'habitude Un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui Nous on va se dire à demain Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye